Le tiers-lieu apparaît sous la plume d'un sociologue américain qui s'appelle Ray Oldenburg qui, à la fin des années 80, écrit un livre autour de la réflexion suivante « N'y a-t-il pas dans les villes contemporaines une sorte de réduction de la sociabilité à deux types d'espaces, l'espace du domicile d'un côté et l'espace du travail de l'autre ? » Oldenburg se pose la question de savoir s'il n'existe pas ou ne devrait pas exister d'autres types d'espaces et si l'on ne devrait pas s'intéresser à d'autres types de lieux, c'est-à-dire des lieux moins contraints, des lieux investis par les individus simplement parce qu'ils souhaitent le faire, parce qu'ils désirent le faire, des lieux qui peuvent être des lieux de commerce, les fameux shopping malls qui, dans les années 50, 60, deviennent de véritables lieux de pratique sociale intenses, mais ça peut être aussi des stades, des lieux de sport, ça peut être des lieux comme des parcs d'attractions qui deviennent très importants dans les années 70, 80, ça peut être des lieux culturels, des bibliothèques, des campus universitaires, que sais-je, c'est-à-dire des espaces où finalement on a l'impression qu'on peut retrouver autrui avec moins de contraintes que dans le domicile et le travail. Et donc pour décrire ça, Oldenburg utilise le concept de third space. On voit apparaître de façon constante cette idée qu'il faudrait créer des tiers-lieux qui se distinguent de lieux plus contraints et plus institutionnels. Tiers-lieux culturels, ce sont des friches, ce sont des espaces provisoires. Tiers-lieux politiques, ce sont là aussi des modes d'engagement différents. Tiers-lieux professionnels, ce sont plutôt des espaces de co-working, des espaces organisés presque comme des fab labs où chacun peut venir avec ses propres préoccupations, son propre projet, et où on peut rencontrer des gens qui sont là comme vous pour avoir un moment de travail, mais qui ne travaillent pas forcément dans le même secteur. Et à chaque fois, on fait le pari que ce caractère différent, non institutionnel, va provoquer quelque chose, va provoquer de la créativité. On retrouve cette idée que le tiers-espace, le third space, le tiers-lieu, c'est quelque chose qui peut concourir à lutter contre l'anomie sociale, contre la banalisation de la relation sociale. Vous savez, une relation sociale qui devient purement fonctionnelle, purement utilitaire, on ne s'intéresse plus aux autres, on fait son travail, on fait son truc, et puis on essaye de minimiser les rapports avec autrui. Non, là, dans les tiers-lieux, au contraire, on essaie de faire le pari de la sociabilité. C'est dans la relation aux autres, grâce au dispositif du tiers-lieu, que je vais peut-être pouvoir inventer quelque chose de nouveau. On a tendance à penser que les espaces denses et divers sont les plus facilement éligibles au tiers-lieu. C'est vrai parce qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont avoir des besoins, mais d'un autre côté, lorsqu'il y a des tiers-lieux dans un ensemble urbain très, très densément pratiqué, avec énormément de monde, de gens différents, on peut aussi avoir, paradoxalement, une sorte de banalisation du tiers-lieu, qui devient simplement, j'allais dire, un espace d'accueil comme un autre. Vous voyez, comme, j'allais dire, presque une salle d'attente d'aéroport, un lobby de grands hôtels, etc., alors ça peut être un tiers-lieu, mais ça peut être simplement aussi une sorte d'espace neutre. On n'y investit pas grand-chose d'autre que le fait de s'asseoir, de se connecter et d'attendre son train, son avion, ou éventuellement un rendez-vous. Vous voyez, il y a un risque aussi que lorsqu'il y a énormément de richesses de la sociabilité et des pratiques, le tiers-lieu soit banalisé. Dans le monde de faible densité, il y a moins de personnes mobilisables, mais du coup, le tiers-lieu devient presque plus important parce que le tiers-lieu devient véritablement une des seules ressources possibles pour assembler des individus. Il constitue véritablement des dispositifs ressources tout à fait importants. Ça n'est pas pour autant qu'il faut faire montre d'un excès de volontarisme. Il faut plutôt faire en sorte que les acteurs puissent prendre conscience que ce tiers-lieu leur est accessible. Parce qu'un individu, lorsqu'il va arriver dans un tiers-lieu, il aura besoin de se l'approprier si l'on veut que ce soit vraiment un tiers-lieu et pas simplement une zone de passage. Donc moi, je pense qu'il faut aller vers des tiers-lieux dans les espaces de faible densité, mais avec toujours la volonté de ne pas trop en imposer. Sous-titrage ST' 501